La petite sirène Bien loin dans la mer, il est un endroit où l'eau est pure comme le verre le plus transparent, mais si profond qu'il serait inutile y jeter l'encre. Il faudrait entasser une quantité infinie de tours d'églises les unes sur les autres pour mesurer la distance séparant la surface du fond. C'est là que demeure le peuple de la mer. Sur un fond de sable blanc, des plantes et des arbres bizarres y croisent, si souples que le moindre mouvement de l'eau les fait onduler et bouger comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, nagent entre les branches, comme les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer. Les murs sont de corail, les fenêtres de pélampres jaunes et les doigts de coquillage qui s'ouvrent et se ferment pour recevoir l'eau ou pour le rejeter. Dans chaque coquillage se trouvent des perles brillantes dont la plus petite ferait horreur à la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf et sa vieille mère dirigeait sa maison. La reine mère était une femme spirituelle. Mais si fière, elle marquait son rang en portant douze huîtres à sa queue, tandis que les autres grands personnages du royaume n'ont porté que six. Elle s'occupait de ses six petites filles, comme s'ils étaient âgés et ses propres filles. Les six enfants étaient toutes des princesses charmantes. Cependant, la plus jeune était la plus belle de toutes. La petite sirène avait la peau douce et diaphale, comme une feuille de rose. Les yeux bleus, comme un lac profond. Mais elle n'avait pas de pied. Aussi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson. Elles étaient toutes les six des sirènes. Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château, où les fleurs vivantes poussaient sur les murs. Lorsqu'on ouvrait les fenêtres, d'ambres jaunes, les poissons y ont trait, comme chez nous, les hirandelles. Et ils nageaient dans la main des petites sirènes qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin avec des arbres d'un bleu sombre, ou d'un rouge de feu. Des fruits brillaient comme de l'or, et les fleurs agitant sans cesse leurs tiges et leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Le sol se composait de sable blanc et fin, et une lueur bleue merveilleuse, s'y répandait partout comme l'azur du ciel. Pourtant, ce royaume était bien sous la mer, les jours de calme. On pouvait apercevoir le soleil, semblable à une petite fleur de poupre, versant la lumière de son calice. Chacune des princesses, Sirène avait dans le jardin son petit terrain, qu'elle pouvait cultiver selon son bon plaisir. L'une lui donnait la forme d'une baleine, l'autre celle d'une sirène. Née la plus jeune fille, le sien rond comme le soleil, et n'y planta que des fleurs rouges comme lui. La petite sirène était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Alors que ses sœurs jouaient avec les différents objets provenant des abîmements naufragés, la petite sirène s'amusait à part une jolie statue de marre au blanc, représentant un charmant petit garçon. Placé sous un sol pleureur magnifique couleur de rose, qu'il a couvré d'une ombre violette, où son plus grand plaisir consistait à écouter des récits sur le monde où vivaient les âmes. La petite sirène priait toujours sa grande-mère de lui parler des vaisseaux, des veilles, des hommes et des animaux. Elle s'étonnait surtout quand les fleurs puissent avoir un parfum et que les forêts diffusent vertes. Elle ne pouvait pas s'imaginer comme les poissons chantaient et sautiaient sur les arbres. La grande-mère appelait les petits oiseaux des poissons, sans quoi elle ne se serait pas fait comprendre. « Lorsque vous aurez 15 ans, » dit la grande-mère, « Je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers pour pouvoir passer des grands vaisseaux et faire connaissance avec des forêts et les vies. » L'année suivante, l'année des sœurs, l'année des sœurs allait éteindre sa quinzième année et elle pourrait enfin faire le voyage vers la surface de la mer. Hélas, la petite sœur devrait encore attendre 15 longues années avant de pouvoir sortir du fond de la mer à son tour. Chaque sœur promettait de faire aux autres le récit des merveilleuses des merveilles qu'elle aurait vues à sa première sortie. Car leur grande-mère ne parlait jamais assez et il y avait tant de choses qu'elle brûlait de sa voix. La plus curieuse, c'était certaine la plus jeune. Souvent, la nuit, elle se tenait auprès de la fenêtre ouverte cherchant à percer de ses regards l'épaisseur de l'eau bleue que les poissons battaient de leur nageoire et de leur gueule. Elle aperçut, en effet, la lune et les étoiles. Mais, elle lui paraissait toute pâle et considérablement grossier par l'eau. Lorsque quelques nuages noirs les voilés, elle savait que c'était une baleine ou un navire chargé d'hommes qui nageaient au-dessus d'elle. Certes, ces hommes ne pensaient pas qu'une charmante petite sirène tendait ses mains blanches vers leur navire. Le jour fin où la princesse aînée eut 15 ans et elle menta à la surface de la mer. À son retour, la sirène avait mille choses à raconter. « Oh ! » disait-elle, c'était délicieux de voir étendu au clair de la lune sur un panc de sable au milieu de la mer en calme les rivages de la grande ville où les lumières brillent comme une centaine d'étoiles. D'entendre la musique harmonieuse, le son des cloches des églises et tout ce bruit d'hommes et de voitures. « Oh ! » comme la petite sirène l'écoutait attentivement tous les soirs debout à la fenêtre ouverte regardant à travers l'énorme masse d'eau. Elle rêvait à la grande ville, à son bruit et à ses lumières. Elle croyait entendre sonner les cloches tout auprès d'elle. L'année suivante, la seconde des sœurs sirènes reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l'eau au moment où le soleil touchait à l'horizon. Elle est magnifique puissance de ceux cette aigle la ravit au dernier point. Tout le ciel, disait-elle à son retour, ressemblait à de l'or et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il passait devant moi rouge et violet et au milieu d'eux volés vers le soleil. comme à l'envoi le blanc une bande de cirques sauvages. Moi aussi, j'ai voulu nager vers le grand astre rouge mais tout à coup, il a disparu et la lueur rose qui teignait la surface de la mer aussi que les nuages s'évanouit bientôt. puis fin le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le tour d'un large fleuve. Elle vit d'admirables collines plantées de vines, de châteaux et de la ferme situées au milieu d'une forêt superbe. Elle attendit le chant des oiseaux et la chaleur du soleil la força à se plonger plusieurs fois dans l'eau pour rafraîchir sa figure. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulait jouer avec eux mais ils se sauvèrent toutes effrayées et un animal noir c'était un chien se mit à aboyer si terriblement qu'elle fut prise de peur et regagna proprement la pleine mer. Mais jamais elle ne put oublier les superbes forêts, les collines vertes et les gentils enfants qui savaient nager, quoiqu'ils ne se pointent la queue de poissons. La quatrième sœur qui était moins hardie aima mieux rester au milieu de la mer sauvage où la vue s'étendait à plusieurs lieux et où le ciel s'arrondissait au-dessus de l'eau comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires pas plus grandes que les moètes. Les dauphins joyeux faisaient des culputes et les baleines colossables lançaient des jets d'eau de la mer de leurs narines. Le tour de la quinzième arriva La cinquième arriva Son jour tomba précisément en hiver. Aussi vidèle ceux que les autres n'avaient pas encore pu voir. La mer avait une tendre vertâtre et partant nageait avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants des montagnes de glace. Chacune d'elles disait la voyeuse ressemble à une perle plus grosse que les tours d'église que bâtissent les hommes. Elle s'était assise sur une des plus grandes et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa langue chevelue au gré des vents. Le soir un orage couvrit le ciel de nuée. Les éclairs prièrent le tonnerre granda tandis que la mer noire et agitée élevant les grands morceaux de glace. Les feux et briller de l'éclat rouge et éclairs tous les voiles fureurs serrés. La terreur se répandit partout. Mais elle tranquillement assise sur sa montagne de glace vit la foudre tomber en zigzag sur l'eau lisse. Lissante La première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait mais une fois grandie lorsqu'elle pouvait monter à loisir le charme disparaissait et elle disait au bout de moi qu'en bas tout était bien plus gentil et que rien ne valait sans chez soi. Souvent le soir les cinq sœurs montaient à la surface de l'eau et se tenaient par le bras. Elle avait des voix enchanté comme nul créateur humain et si par hasard quelques orages le refaisaient croire qu'un navire allait sombrer elle nageait devant lui et entonnait les chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer invitant les marins à leur rendre visite mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes et elles ne virent jamais les magnifiques sans qu'elles célébraient car aussitôt le navire englouti les hommes se noyaient et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer pendant l'absence de ses cinq soeurs la plus jeune restait seule auprès de la fenêtre les suivait de regard et avait envie de pleurer mais une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage oh si j'avais cinq quinze ans disait-elle je sens déjà combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent le jour fin où la petite sirène eut quinze ans tu vas sortir lui dit sa grande mère la vieille reine d'Oréria viens que je fasse ta toilette comme à tes soeurs et elle posa sur ses cheveux une couronne de lit blanc dont chaque feuille était la moitié d'une perle puis elle fit attacher à la queue de la princesse huit grandes huîtres pour dessiner s'en rend élevée comme elles ne font mal dit la petite sirène si l'on veut être bien habillé il faut souffrir un peu répliqua la vieille reine cependant la petite sirène aurait volontiers rejeté tous ses huîtres luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux mais elle n'osa pas faire d'observation adieu dit-elle et légère comme une bulle de savon elle traversa l'eau lorsque sa tête apparut à la surface de la mer le soleil venait de se coucher mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or et les toiles du soir étincelaient au milieu du ciel l'air était tout doux et frais la mer paisible près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mâts il n'avait qu'une voile dehors et à cause du calme et les mots de l'aide étaient aussi sur les verts et sur les cordages la musique et les chants y ressonnaient sans cesse et à l'approche de la nuit en allumant cent lanternes de diverses couleurs surpendues aux cordages on pourrait cru voir des pavions de toutes les nations la petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre et chaque fois que l'eau la soulevait elle aperçoit à travers des vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés le plus beau d'entre eux était un jeune prince aux grands cheveux noirs âgés d'environ 16 ans et c'était pour célébrer sa fête que tous les préparatifs avaient lieu les matelots dansaient sur le pont et lorsque la jeune prince s'y montra ce fusée s'élevèrent dans les ailes répandait une lumière comme celle du jour la petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau mais bientôt elle reparut et alors toutes les étoiles du ciel semblaient pleuvoir sur elle jamais elle n'avait vu un pareil fut d'artifice de grand soleil tourné les poissons de feu fondaient l'air et toute la mer pure et calme brillée sur le navire on pouvait voir chaque petit de cordage et encore mieux les âmes oh que la jeune le jeune prince était beau il serait là main à tout le monde parler et sourier à chacun tendu que la musique envoyait la nuit ses sons harmonieux il était tard mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince les lanternes ne brillaient plus et les coups de canaux avaient cessé tous les voiles furent sifflement déployés et le vaisseau s'avançait rapidement sur l'eau la princesse la suivit sans détourner un instant ses regards de la fenêtre mais bientôt la mer commença à s'agiter les vagues grossissaient et le grand nuage noir ressemble moncelé dans le ciel dans le lointain brillait des éclats un orage terrible se préparait le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse dans une marche rapide les vagues se tressaient comme un comme d'autres montagne ton dos le faisait rouler entre elles comme un signe ton dos l'élevait sur le signe la petite la petite tirène se plut d'abord à ce voyage accidenté mais lorsque le vaisseau subissant le juillet de secours commença à craquer lorsque tout à coup le mal se brisa comme un champ mais que le vaisseau se pencha d'un côté tendu que l'eau pénétrait dans la cale alors elle comprit le danger elle est dû prendre garde d'elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment par moments il se faisait une telle obscurité et ne distingua absolument rien d'autrefois les éclés lui rendaient visible les moindres étaient de cette scie l'agitation était à son comble sur le navire encore une secousse il se fondit tout à fait et le vil jeune prince s'engloutir dans la mer profonde trompe tromporté la joie transportée la joie elle crut qu'il avait qu'il allait descendre dans sa demeure mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que par conséquent ils arrivaient morts au château de son père alors pour le sauver elle traversa à la nage les poudres et les planches éparsées sur la mer au risque de se faire écraser plancha profondément sous l'eau à plusieurs reprises et aussi elle arriva jusqu'au jeune prince au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux près de mourir la petite sirène le saisit soudain sa tête au-dessus de l'eau puis s'embodonna avec lui à caprice des vagues le lendemain matin la peau le beau temps était revenu mais il ne restait plus rien de vaisseau un soleil rouge au rayon pénétrant semblait rappeler la vie sur les joues du prince mais ses yeux restaient toujours fermés la sirène déposait un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés elle lui trouva une ressemblance avec la statue du marbre de son petit jardin et fit des vœux des vœux pour son salut elle passa devant la terre ferme couverte d'hôtes montagnes bleues à la cime d'esquelles brillait la neige blanche au pied de la côte au milieu d'une superbe forêt verte s'étendait un village avec une église ou un covent en dehors des portes s'élevaient de grandes palmiers et dans les jardins croisaient les orages et des citronnes non loin de cet endroit la mer formait un petit golf s'allongeait jusqu'à un rocher couvert de sable fin et blanc c'est là que la sirène déposa le prince ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présente au rayon du soleil bientôt les cloches de l'église commençaient à sonner une quantité de jeunes filles apparut dans un des jardins la petite sirène s'éloigna en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince quelques moments après une des jeunes filles vient à passer devant lui d'abord elle parut s'effrayer mais se remettant aussitôt elle courait chercher d'autres personnes qui prodigèrent au prince tout espère de soi la sirène le vit reprendre ses seins et sourire à tous ceux qui l'entouraient à elle seule il ne sourit pas ignorant qu'il avait sauvé aussi lorsqu'elle le vit conduire dans une grande maison elle plancha tristement et retourna au château de son père elle avait toujours été silencieuse et réfléchie à partir de ce jour elle le vit encore davantage ses soeurs la questionnaient sur ce qu'elle avait vu là-haut mais elle ne racontera rien plus d'une fois plus d'une fois le soir et le matin elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince elle vit elle vit mûrir les fruits du jardin elle vit fendre la neige sur les hautes montagnes mais elle ne vit pas le prince elles retournèrent toujours plus triste au fond de la mer là sa seule consolation était de s'asseoir dans un petit jardin et entourait de ses bras la joie statuaire de marbre qui ressemblait aux prasses tandis que ses fleurs négligées l'oubliaient s'allongeaient dans les allées comme dans un lieu sauvage entrelacées leurs longues tiges dans les branches des arbres et formées aussi des voûtes épaisses qui observaient obstruèrent la lumière enfin cette existence lui devint insupportable et les confit tout à une de ses soeurs qui le rencontrera aussitôt aux autres mais à elle seule et à quelques autres sirènes qui ne le répéterèrent qu'à leur amie intime et il se trouvant qu'une de ces dernières ayant vu aussi la fête célébrée sur les vaisseaux connaissait le prince et savait l'endroit où il était situé son royaume puis la petite sœur dit dire les autres princesses et s'entrelancer les bras sur les épaules elle s'élève un fil sur la mer devant le château du prince le château était construit de pierres jaunes et luissantes le grand escalier de marbre conduire verset à l'intérieur et au jardin plusieurs tonnes dorées brillaient sur le toit et entre les colonnes les galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes les salles magnifiques étaient oronnées des rideaux et de tapis encorables et les murs couvertes de grandes peintures dans le grand salon le soleil réchauffait à travers un plafond de cristal les plantes les plus rares qui poussaient dans les grands bassins au-dessus de plusieurs jetons dès lors la petite sirène revint souvent à cet endroit la nuit comme le jour elle s'accrochait de la côte et osait même s'asseoir sur le grand balcon de marbre qui projetait son nombre bien avant sur les eaux de là elle voyait au clair de la lune le jeune prince qui se croyait seul souvent au son de la musique il passait devant elle dans un riche bateau pavoisé et ceux qui apparaissaient par sauvé son voile blanc dont les roseaux verts la promenaient pour y signe ouvrant ses ailes elle entendit aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince et alors elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie quoiqu'il l'ignorait complètement son affection pour les hommes croisés le jour en jour le jour en jour aussi ils désiraient davantage s'élevèrent jusqu'aux os le monde lui semblait bien plus vaste que le sien il savait franchir la mer avec ses navires grimper sur les hauts montagnes au-delà des nuits il jouessait d'immenses forêts et de champs verveillés ses soeurs ne pourraient satisfaire toute sa curiosité elle questionna sa vieille grand-mère qui connaît bien le monde plus élevé celui qu'elle appelait à juste titre les pays au-dessus de la mer si les hommes ne se noyaient pas demanda la jeune princesse est-ce qu'ils vivent éternellement ne meurent ils pas comme nous sans doute répondu la vieille ils meurent et leur existence est même plus courte que la nôtre nous autres nous vivons quelquefois 300 ans puis cesser d'exister nous nous transformerons en écume car au fond de la mer ne se trouvait point de tombe pour recevoir des corps inanimés notre âme notre âme n'est pas immortelle avec la mort tout est fini nous sommes comme les réseaux verts les réseaux verts une fois coupés ils ne vertissent plus jamais les hommes au contraire possèdent une âme qui vit éternellement qui vit après que leur corps s'est changé en poussière cette âme monte à travers la supplicité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour revoir le pays des hommes aussi eux s'élèvent à la délicieuse endroit immense inaccessible au peuple de la mer mais pourquoi n'avons-nous pas aussi une âme immortelle dit la petite sirène affligée je donnerai volontairement des centaines d'années qui me restaient à vivre pour être pour être homme le fils qu'un jour et participer ensuite au monde célèbre ne pense pas de pareilles sottises répliqua la veille nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes de là-haut il faut donc un jour que je meure je ne serai plus qu'un peu d'écure pour moi plus de murmures des vagues plus de fleurs plus de soleil n'est-il donc aucun moyen pour moi d'acquérir une âme immortelle un seul mais pas mais à peu près impossible il faudra qu'un homme conçue pour toi un amour infini que tu lui devins plus cher que son père et sa mère alors attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur tout son cœur s'y faisait unir par un prêtre à sa main droite à la tienne en promettant une fidélité éternelle son âme se communiquerait à ton corps et tu seras admise au bonheur des hommes mais jamais une telle chose ne pourra se faire ce qui passe ici dans la mer pour la plus grande beauté d'un queue de poisson il la trouvera détertable sur la terre pauvre homme pour être beau il s'imaginer qu'il leur fout deux supports grossières qu'il appelle jambes la petite sirène soupire tristement regardant sa queue de poisson soyons soyons gais dit la vieille soutons et amusons-nous le plus possible pendant les trois ans cent années de notre existance sens c'est ma foi un laps de temps assez gentil nous 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 reposerons d'autres mieux après ce soir il y a bal à la cour on ne peut se faire une idée sur la terre d'une pareille magnifique magnificence la grande salle de danse tout entière n'était que de cristal des milliers de coquillages énormes rangés de chaque côté éclairaient la salle d'une lumière puètre qui à travers les murs transparentes illuminait aussi la mer au dehors on y voyait nager innombrables poissons grands et petits couvergles d'éclairs lusantes comme de la poupre de l'or et de l'argent au milieu de la salle coulait une large rivière sur laquelle dansaient les touffas et les sirènes au son de leur propre voix qui était superbe la petite sirène fut celle qui chanta le mieux et on l'applaudit si fort que pendant un instant la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre mais bientôt elle reprit ses anciens chagrins pendant un beau print en dos beau prince et à son âme immortelle elle quittera le champ et les rires sortit tout doucement du château et s'assit dans un petit jardin là elle entendut le sang des corps qui pénétrait l'eau le voilà qui passe celui que j'aime de tout mon coeur et de toute mon âme celui qui occupait toutes mes pensées et qui se voudrait confier le bonheur de ma vie je risquerai tout pour lui et pour gagner une âme immortelle pendant que mes soeurs dansaient dans la château de mon père je vais aller trouver la sorcière de la mère que j'ai tant eu en horreur jusqu'à ce jour elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide et la petite sirène sortait de son jardin se dirigea vers les tourbillons nuisantes derrière quelques demeures de la sorcière jamais elle ne n'avait souvi ce chemin pas une fleur ni un brin d'herbe ni poussée le fond de sable cri et nu s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau comme des meubles de moulins tournaient rapidement sur elles-mêmes en goutissaient tout ce qu'elles pouvaient attraper la princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour aller au domaine de la sorcière dont la maison s'est allée s'élever au milieu d'une forêt étrange tous les arbres et tous les puissants n'étaient que déployés moitié animaux moitié plantes pareil à ses serbes serpents et sans tête sortent de la terre elles branchaient des branches étaient des bras des bras longs et gluants terminés par des doigts et en forme de verre et qui remuyaient continuellement ses bras s'englaçaient sur tout ce qu'ils pouvaient saisir et ne le lâchaient plus la petite sirène prise de frayeur aussi voulut s'en retourner mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme elle s'arma de tout son courage elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure reflantante pour que les polypes ne puissent la saisir croisa ses bras sur sa poitrine et nagea aussi rapide comme un poisson parmi ces vilaines créatures dont chacun serait comme avec des liens de mer quelque chose entre ses bras soit des squelettes blonds de naufragés soit des reins soit des caisses ou des carcasses d'animaux pour combler le défroi la princesse enleva une qui en lançait une petite sirène étouffée enfin elle arrivait à une grande place dans la forêt où de gros serpents de mer se roulaient en montant leur hideux ventre jaunâtre au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière construite avec des ou des naufragés et ou de la sorcière assise sur une grosse pierre donnée à manger à un crapaud dans sa main comme les enfants manger du crure au petit canard elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse je sais ce que tu veux s'écria la sorcière en apercevant la princesse les désirs sont structiques néanmoins je m'y prêterai car je sais qu'ils te porteront malheur tu veux te débarrasser de ta queue du poisson et de et la remplacer par deux de ces pierres avec lesquelles marchaient les hommes enfin que le prince s'amourage de toi t'épouse et te donne une âme immortelle à ces mots et éclata des rires épouvantables qui fait tomber à terre le crapaud de ses serpents enfin tu as bien fait de venir demain au lever du soleil cru était trop tard et il t'aurait fallu attendre encore une année je veux te préparer à l'église que tu emporterais à terre avant le point du jour assis-toi sur la côte et bois-le aussitôt ta queue se rétrécira et se partagera dans ce que les hommes appelaient deux belles jambes mais je te préviens que cela te fera souffrir comme s'ils n'ont de couper avec une épée tranchante tout le monde admirera ta beauté tu conserveras ta marche légère et gracieuse mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que tu te gracherais sur tes points des pingles et fera couler du sang si tu veux endurer toutes ces souffrances je pense à t'aider je pense à t'aider je le supporterai dit la sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à l'âme immortelle mais souviens-toi quand tu n'iras la sorcière qu'une fois changée en être humain jamais je ne pourrai revenir sirène pour en revenir sirène jamais tu ne recevras le château de ton père et si le prince oubliait son père et sa mère ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de tout son âme ou il ne veut que pour faire bénir votre union par un prêtre tu n'auras jamais une âme immortelle le jour il épousera une autre femme ton cœur se brisera et tu ne seras plus qu'un pot d'écrume sur le cire des vagues j'y pense dit la princesse pâle comme la mort en ce cas pour suivre la sorcière il faut aussi que tu me payes je ne demande qu'une chose ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer tu penses avec elle enchantée le prince mais c'est précisément ta voix que j'exige un paiement je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux elle existe car pour le rendre bien efficace je dois y verser mon propre sang mais si tu prends ma voix demande la petite sirène que me restera-t-il ta charmante figure répondit la sorcière ta marge légère et gracieuse et les yeux expressifs cela suffit pour entortier le coeur d'un homme allons du courage tire ta lampe et je la coupe puis je la donnerai l'église soit répondit la princesse et la sorcière lui coupa la langue la propre enfant resta quiete là-dessous la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir le boisson magnifique la propreté est une bonne chose dit-elle en prenant une paquette de vipères pour nettoyer le chaudron puis se faisait une entaille pour la poitrine elle laissa couler sans sang noire dans le chaudron une vapeur épaisse en sortie formant des figures bizarres affreuses à chaque instant la vieille ajouta une nouvelle ingrédient et lorsque le mélange bouillit un gros brouillant il rendit un sens pareil au gémissement du crocodile il existe une fois préparé ressemblée à de l'eau claire le voici dit la sorcière après l'avoir reversée dans une fiole si les ployeurs voulaient de saisir quand tu t'en retourneras par ma forêt tu n'as pas tu n'as qu'à leur jeté une goutte de cette poisson et il éclaire durant un millier morceau ce conseil était unité car les polypres en apercevant l'exil et les coulisses huissées dans les mains de la princesse comme une étoile reculière effrayée devant elle aussi elle traversa la forêt et les tourbillons mugissaient quand elle arriva au château de son père les lumières de la grande salle de danse étaient éteintes tout le monde dormait sans doute mais elle n'osa pas entrer elle ne pourrait plus leur parler et bientôt elle allait les quitter pour jamais il lui semblait que son coeur se brisait de chagrin elle se glissa ensuite dans le jardin cullit une fleur et chaque partera de ses heures envoyée du bout des doigts mille baisers au château et monta à la surface de la mer le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince elle s'assit sur la côte et et but l'exil l'élix ce fut comme si une épée affrilée lui le transversait le corps elle s'évanouit et resta comme morte le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla elle panuit une douleur croissante mais en face d'elle était le beau prince qui attachait sur elle ses yeux noirs la petite sirène baissa les siens et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu et que ses deux jambes blanches et gracieuses la remplacait le prince lui demanda qui elle était ou d'elle venait elle le regarda d'un air doux et a affligé sans pouvoir dire un mot puis le jeune homme la prit par la main et la conduisait au château chaque fois comme avait dit la sorcière lui causait des douleurs atroces cependant au bras du prince elle monta l'escalier de marche légère comme une bulle de savon et tout le monde admira sa marche gracieuse on la revêtit de soie et de mousseline sans pouvoir assez d'admirable sa beauté mais elle restera toujours muette les esclaves habillées de soie et d'or chantaient devant le prince les exploits de ses encrasses elle chantait bien et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille s'il savait pendant sa tête que pour lui j'ai sacrifié une voix plus belle encore après le chant les esclaves excusent du terre une danse gracieuse au son d'une musique charmante mais lorsque la petite sirène se met à danser élève ses bras blancs et se tenait sur le point des pieds sans toucher presque la planchée tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves tout 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 le prince s'écria qu'elle ne le quittera jamais et le permit de dormir à sa porte pour un cousin de voulou tout coussin de voulou tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait enturées en dansant le lendemain le prince lui donna un costume d'amazone pour qu'elle le suivit à cheval ils traversèrent ainsi les forêts parfumées et gravirent les hauts de montagne la princesse tout en riant sentait saigner ses pieds la nuit lorsque les autres dormaient elle descendit secrètement l'escalier de marche et se rendit à la côte pour rafraîchir ses pieds brûlent dans l'eau froide de la mer et le souvenir de sa partie revient à son esprit une nuit elle aperçut ses soeurs se tenaient par la main elle chantait si tristement en nageant que la petite sirène ne puissent empêcher de leur refaire signe l'ayant reconnu elles lui racontèrent combien elle leur avait causé de chagrin toutes les nuits elles reviennent et une fois elles amènerent aussi la vieille grand-mère qui depuis nombre d'années n'avait pas mis la terre la tête d'or de l'eau et le roi de la mer avec sa couronne de corail tous les deux entendirent leurs mains vers le vie mais elles n'osaient pas comme ses soeurs s'approchèrent de la côte tous les jours le prince l'aimait de plus en plus mais il l'aimait comme une âme une enfant bonne et gentille sans avoir l'idée d'en faire sa femme cependant pour elle eut une âme immortelle et qu'elle ne revint par un jour un peu d'écrume il fallait que le prince épousât la sirène ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres voilà ce que semblait dire les yeux de la pauvre petite lorsque le prenait dans ses bras et il déposait un baiser sur son beau-froid certainement répondu le prince car tu as meilleur cœur que tous les autres tu m'as plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour mais que sans doute je ne me reverrai jamais me trouvant sur un navire et fit un ouvrage et je fais pousser à terre par les vagues près d'un couvrant habillé par plusieurs jeunes filles la plus jeune d'entre elles me trouva sur la côte et me sauva la fille mais je ne la vis que deux fois jamais dans le monde je ne pourrais aimer une autre qu'elle eh bien tu le ressembles quelquefois même tu remplaces son image dans mon âme hélas pense à la petite sirène il ignore que c'est moi qu'il les portait à travers les flots jusqu'au couvert pour le sauver il en aime une autre cependant cette jeune fille est enfermée dans un couvert et ne sort jamais peut-être l'oubliera-t-il pour moi pour moi qu'il aimait et lui serait dévouée toute ma vie le prince va épouser la charmante fille du roi voisin dit-on un jour il équipe une superbe navire pour prétexte de rendre seulement visite au roi mais la vérité est qu'il va épouser sa fille cela fit souffrir la sirène qui savait mieux que personne les pensées du prince car il lui avait dit puisque mes parents l'exigent j'irai voir la belle princesse mais jamais ils ne me forceront à la ramener pour en faire ma femme je ne puis l'aimer elle ne me ressemble pas comme toi à la jeune fille du couvre et je préférerai déposer toi pauvre enfant trouvé aux yeux si expressif malgré ton été naît le silence le prince parti en parlant aussi elle avait déposé un baiser sur le long que chevelure j'espère que tu ne crains pas la mer mon enfant dit-il sur le navire qui l'emportait depuis il lui parla des tempêtes et de la mer en fureur des étranges poissants et de tout ce que le plongeur retrouvera au fond des eaux ses discours la faisaient sourire car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne assurément aux éclats de la lune lorsque les autres dormaient assis sur le bord de la vaisseau elle plongeait ses regards dans la transparence de l'eau et croyait apercevoir le château de Saint-Père et c'est sa vieille grand-mère les yeux fixés sur la carène une nuit ses soeurs lui apparaissent par elle elle regardait tristement et se tordait les mains la petite les appela par des signes et s'efforça de leur faire entendre que tout allait bien mais au même instant le mousse s'approcha elle disparut en laissant croire un petit marin qui n'avait vu que le guère de la mer le lendemain le navire entra dans la porte d'Adehaville où résiste le roi voisin toutes les cloches sonnèrent la musique relentie beau dos des tours et les soldats se rongèrent sous leur drapeau flottant tous les jours ce n'était que fêtes blagues soirées mais le prince n'était pas encore arrivé du couvent où elle avait reçu une brillance d'éducation la petite sirène était bien curieuse de voir sa beauté et lui enfin cette satisfaction elle dut reconnaître que jamais elle n'avait vu une si belle figure une peau si blanche de grands yeux noirs si séduisantes c'est toi s'écria le prince en l'apercevant c'est toi qui m'a sauvé la vie sur le côte et il sera dans ses bras sa fiancée rougissante c'est trop de bonheur continuera dit-il de se tournant vers la petite sirène mes vœux les plus ardents sont accomplis tu partageras mon félicité car tu m'aimes mieux que tous les autres l'enfant de la mère baisa la main du prince bien qu'elle se sentit de cœur brisé le jour de la noce de celui qu'elle aimait elle devait mourir et se changer en écure la joie régnait partout des héros amènerent les fiancées dans toutes les crues au centre des transports dans la grande église une vie de parfume priait dans ses lampes d'argent les prêtés agitaient l'aisance ce soir les deux fiancées se donnèrent la main et repressurent la bénéfication de l'épaule habillée de soie et d'or la petite sirène insistait à la cérémonie mais ne pensait qu'à sa mort prochaine et à tout ce qu'elle avait perdu dans le monde le même soir les deux jeunes époux s'embrassèrent au bruit de salvé d'arbre tous les pavillons flottaient au milieu du vaisseau se dressait une tente royale d'or et de pauvre où l'on avait préparé une magnifique ligne de repos les voiles s'enflairent et le vaisseau glissa légèrement sur la mer limpide à l'approche de la nuit en allumant des lampes de diverses couleurs et les marins se mirent à danser joyeusement sur le pont la petite sirène se rappela alors la soirée où elle pour la première fois elle avait vu le monde des hommes et se mêla à la danse légère comme une horizontale elle se fit admirer comme une être superme mais il est impossible d'exprimer ce qui passait dans son cœur au milieu de la danse elle pensait à celui pour qui elle avait quitté sa famille et sa partie sacrifié sa joie merveilleuse et subit des tournantes et nuit cette nuit était la dernière où elle respirait le même air que lui où elle pouvait regarder la mer profonde et le ciel étoilé une nuit éternelle une nuit sans rêve l'attendait puisqu'elle n'avait pas une âme immortelle jusqu'à minuit la joie et le guet rejèrent autour d'elle elle-même rirait et dansait la mort de son cœur enfin le prince et la princesse se retirèrent dans leur tente tout devint silencieux et le pilote restera seul debout devant les gouvernais la petite sirène épuyée sur ses bras blancs au bord du navire regardait vers l'orient du côte et l'horreur elle savait que le premier rayon du soleil allait la tuer soudain ses soeurs sortirent de la mer aussi pâles qu'elles-mêmes leur langue chevelure ne flottait plus au vent l'enlavée coupée nous l'avons donné à la sorcière dit-elle pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort elle nous a donné elle nous a donné un couteau bien affilé que voici avant de lever du soleil il faut que tu le renforces dans le coeur du prince et lorsque son sang encore chaude en bas sur les pieds il se joindra à ce changement en une queue de poisson tu reviendras sirène tu pourrais redescendre dans l'eau près de nous et ce n'est qu'à l'âge de trois ans trois ans que tu disparaîtras en une queue mais dépêche-toi car avant de lever du soleil il faut que l'un de vous demeure tu le et viens vois-tu cette ray rouge à l'horizon dans quelques minutes le soleil apparaîtra et tout sera fini pour toi puis poussant un fond soupir elles s'enfoncèrent dans les vagues la petite sirène écarta le rideau de la tente et elle vit la jeune femme endormie la tête appuyée sur la poitrine du prince elle s'approcha d'eux s'inclina et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé ensuite elle tourna ses regards vers l'horreur qui puisant de plus en plus regardant alternativement le couteau tranchant et le prince qui prononçait en rêve le nom de son épouse leva l'arme d'une main tremblante et la lança loin dans les vagues là où tomba un couteau les gouttes laissant semblèrent rejaillent de l'eau la sirène jouta encore un regard sur le prince et se précipitera vita dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume en ce moment le soleil sortit des flots les rayons doux et bienfaisants tombèrent sur l'écume froid et la petite sirène ne se sentait pas morte elle vit le soleil brillant les nuages se pourpre et au-dessus d'elle flottaient mille créateurs transparents et célèbres leur foi formait une mélodie ravissante mais s'il s'oublie que nul aurait humain ne pouvait l'empêcher comme nul humain ne pouvait avoir ses créateurs l'enfant de la mer s'aperçoit qu'elle avait un corps ressemblable au leur et qui se dégageait peu à peu de l'écran où suis-je demanda-t-elle avec une voix tant aucune musique ne pourrait donner l'idée chez les filles de l'air répondit les autres la sirène n'a point d'âme immortelle elle ne peut en acquérir une une que par l'amour d'un âme sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étrange comme la sirène la sirène et les filles de l'air n'ont pas une âme immortelle mais elles peuvent en gagner une par leur bonne action nous volons dans les pays chauds où l'air pestilent tue les hommes pour y ramener un prêcheur nous pénétrons dans l'atmosphère le parfum des fleurs partout au sang passant nous apportons des secours et nous ramenons la santé lorsque nous avons fait le bien pendant 300 ans nous recevrons un âme immortelle afin de participer à l'éterne fidèle félicitaire les hommes pauvres petits sirènes tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous comme nous tu as souffert et sorti victorieuse de tes épreuves tu t'es élevé jusqu'au monde des esprits de l'air où ils ne répondent que de toi de gagner même une âme immortelle pour les bonnes actions et la petite sirène élève ses bras vers le ciel berça des larmes pour la première fois les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire mais elle vit le prince et sa belle épouse regarda fixement avec mélancolie légumes bruyantes comme s'il savait qu'elle s'était précipitée dans les flots invisible elle embrassa la femme du prince jeta au sourire elle de l'époux puis monta avec les autres enfants dans l'air sur un nuage rose qui s'élève dans le ciel qui s'élève